... Bonjour, je m'appelle Cassandra Butz et je suis conseillère principale auprès du directeur général de la Société du Compte du Mélénaire, la MCC. La MCC est une agence gouvernementale américaine d'aide à l'étranger. Au Burkina Faso, d'où je reviens, nous nous occupons d'un programme très intéressant que nous trouvons particulièrement passionnant. Il s'agit du projet des écoles Bright. Dans le cadre de ce programme, nous intervenons en zone rurale pour financer des infrastructures scolaires et rendre les établissements mieux adaptés aux besoins des écolières. Nous avons construit 132 complexes scolaires ruraux au Burkina Faso. Mais nous allons plus loin, enfin, nous pensons. Nous ne nous contentons pas de focaliser notre action sur la scolarisation des fillettes. Nous avons mis en place des dispositifs destinés aux familles pour les inciter à scolariser leurs filles et leur faciliter la tâche. Nous fournissons aux élèves des vivres qu'elles peuvent emporter chez eux et cet apport alimentaire est capital pour les familles pauvres. Nous nous chargeons aussi d'alphabétiser les mères. Et lorsque j'étais au Burkina, nous sommes allés dans une école Bright où l'une des mères m'a fait la lecture. En fait, elle avait préparé un discours en mon honneur. Après, je lui ai demandé, son petit topo en français était vraiment bon, « Vous aviez déjà eu des cours de français avant de vous inscrire au programme Bright ? » Et elle m'a répondu que non. Elle était un alphabète. Avant, elle ne savait ni lire ni écrire et que c'était grâce à l'école Bright. Elle m'a dit que ses enfants étaient inscrits à cette école et qu'elle aussi apprenait à lire et à écrire grâce au module d'alphabétisation de l'école Bright. En mars 2011, nous avons eu la chance de pouvoir faire venir deux petites Burkinabées inscrites dans une école Bright pour les célébrations à la Maison Blanche avec Michelle Obama de la Journée internationale de la femme. C'est l'une des écolières, Aïssatu Diallo, qui a prononcé le discours d'accueil de Michelle Obama. Lorsque je suis retournée au Burkina, je suis allée voir Aïssatu, elle et sa mère, dans leur village. Mais je voulais voir Aïssatu, qui a maintenant fini ses études primaires à l'école Bright et est entrée dans le secondaire. En fait, elle est aujourd'hui en pension dans un établissement secondaire de Dory, sa région natale. Je trouve que c'est vraiment un excellent exemple. C'est la première fois que nous pouvions faire venir aux États-Unis des personnes ayant bénéficié des services de la MCC. C'est un excellent exemple qui montre que nous ne nous bornons pas à construire des infrastructures que nous allons au-delà et c'est l'illustration des répercussions de notre travail.